Mes chers compatriotes, je sors encore de ma ténière pour vous donner lecture de la lettre en date du 8 mai 2018 de Jean-Marie Michel Moukoko, adressée aux Congolais et à l'opinion internationale. Mesdames, Messieurs, comme le savent tous les Congolais et tous ceux dont le monde s'intéressent au Congo, ce n'est pas à la justice que j'ai à faire, mais à l'arbitraire. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, j'ai été porté par la ferveur et la générosité du peuple congolais qui aspire à se libérer par les urnes du joug dans lequel il est maintenu depuis plus de 30 ans. Je suis heurté à la machine totalitaire. Cette machine, via ses émissaires congolais et complices étrangers, ont essayé en vain de me faire plier en exigeant de moi la reconnaissance des résultats que le monde entier savait avoir été grossièrement truqué. Face à mon refus, la dictature a ensuite entrepris de m'intimider, d'arrêter et de torturer mes compagnons, de dépenser des fortunes avec des consultants et complices étrangers pour me diaboliser. Et maintenant, elle espère m'attirer par un simulacre de procès unique que l'immunité juridictionnelle que me confère ma qualité de dignitaire interdit la tenue. Après plus de 40 ans d'une carrière militaire sans tâche, au service du peuple congolais et au terme de deux ans de prison, il ne me reste que mon honneur dont je n'ai pas l'intention d'en faire offrande à ce régime visiblement de notre âge. Comme Jean Jaurès, je suis enclin à dire à mes compatriotes et à ceux qui regardent le commode aujourd'hui avec commisération que le courage, c'est rechercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant. Jeter les adversaires politiques en prison pour tenter de masquer l'inexorable descente aux abîmes d'un pays que tout prédisposé à un avenir à Dieu est un pitoyable combat d'arrière-garde. Quoi qu'il advienne, en ce qui me concerne, je ne cédérerai sur rien, je ne plierai pas, car la cause par laquelle des milliers de congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité qui constituent le substrat de toute cause juste. Il nous faut par conséquent continuer d'espérer, car rien n'est perdu, contrairement aux apparences. Fait à Brazzaville, le 8 mai 2018, le général Jean-Marie Michel Mokoko.